Salut à tous, c'est Filon, j'espère que vous allez bien. Un nouveau trailer pour le nouveau DLC Pokémon a été mis en ligne par les chaînes de Pokémon officielles et du coup, on a eu quelques petites nouvelles. Alors, c'est pas incroyable en termes de nouvelles, mais bon, c'est la nouvelle politique, j'en avais parlé la semaine dernière, c'est la nouvelle politique de communication de The Pokémon Company. Donc, on peut aimer, on peut ne pas aimer, il y a des gens qui sont contents, ça leur permet d'avoir zéro spoil et tout. Le débat n'est pas là, le truc c'est qu'il y a eu un nouveau trailer aujourd'hui. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que comme vous pouvez le voir, ils refont un coup de pub pour le premier DLC. Je rappelle qu'on ne peut pas acheter les deux DLC séparément de toute manière. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas encore acheté, vous aurez les deux. Et du coup, nous avons quelques petites news sur le disque Indigo. On a en fait assez peu d'informations. C'est surtout une sorte de petit résumé des ambiances qu'on va avoir avec du coup le fait de pouvoir affronter les champions d'arène, notamment sûrement dans une sorte de format gauntlet, etc. Je vous passe le trailer. On va se concentrer sur les actualités directement. Du coup, alors la première truc qui a été révélée, qui n'avait pas encore été révélée, c'est celle que vous avez vue. C'est-à-dire qu'on peut du coup diriger un Pikachu, diriger son Pokémon en mode Pokémon Donjon Mystère. Bon, d'accord, à la limite. Alors, moi, ce que je n'aime pas trop avec ces features, ce que j'appelle un peu les features, vous savez, bonbons que tu vas manger une fois de cesse. Et en gros, le gros problème, c'est qu'en gros, ça s'appelle le Synchrotron. Une fois passé un certain stade de votre aventure dans le DLC, vous pourrez utiliser le Synchrotron. Ça permet de voir le monde à travers les Pokémon. Et du coup, on peut le guider dans les mouvements, etc. Le problème, c'est qu'ils appellent ça une nouvelle expérience de jeu. Mais en vrai, qu'est-ce que ça va changer à part le personnage que tu vas diriger ? C'est très difficile de le dire pour l'instant. Mais ce genre de truc, le problème, c'est que c'est comme le DLC 1. Vous savez, on avait une sorte de jeu là où il fallait choper des ballons de couleurs et tout. C'est le truc vraiment où je ne joue pas vraiment un Pokémon pour ça. Et tu vas l'utiliser une fois. C'est comme la perche à selfie. Tu vas l'utiliser une fois pour tester. Et puis après, voilà, le cœur du jeu de Pokémon n'est pas vraiment touché. Et au niveau du cœur de Pokémon, ce qu'on va avoir, on n'a pas grand-chose. Alors, il y a quand même un petit hint sur le scénario qui, moi, me hype beaucoup. Parce que vous savez que j'ai adoré la Zone 0. Pour moi, la Zone 0, c'est vraiment un des trucs les plus stylés qu'ils aient fait dans la licence Pokémon depuis quasiment 10 ans. C'est un endroit que j'ai vraiment aimé. Avec la musique, l'ambiance, le plot twist, etc. Et j'ai vraiment hâte de voir la suite de l'aventure de la Zone 0. Donc, on a quelques hints et tout avec des nouveaux lieux, avec le fameux nouveau type Terra Crystal, etc. Donc, l'un dans l'autre, je trouve ça plutôt cool. Je ne vais pas bouder mon plaisir. Le scénario qui a l'air d'être teasé a l'air bien supérieur que dans le premier DLC. Et vu qu'une des rares forces de la 9e génération, c'est justement son scénario et plus particulièrement la Zone 0. Eh bien, je ne vais clairement pas m'en plaindre. Il y a un autre truc qu'on voit dans le trailer. C'est qu'on va avoir une sorte de gauntlet. C'est-à-dire, vous savez, ce format où tu peux réaffronter des dresseurs un peu forts. Donc là, en l'occurrence, on voit tous les champions d'arène de la 9e génération. Et ces champions d'arène, ils vont te proposer d'échanger des Pokémon. Mais pas que, parce que tu vas pouvoir les réaffronter. Donc, avec des teams évidemment beaucoup plus puissantes. On voit là que le dresseur, il sort un Magneti, etc. Moi, personnellement, s'ils remettent un format de Battle Stadium, de tour de combat ou ce genre de truc, clairement, je ne vais pas m'en plaindre. C'est un des trucs que je préfère dans le post-game des Pokémon. J'avais adoré la tour de combat de la 4G, la tour de combat de la 5G. Enfin, vous savez, le Pokémon World Tournament, méga fan. La 6G, c'était cool aussi. La 7G, c'est ce que j'ai préféré. L'arbre de combat, c'est vraiment ce que j'ai préféré. Là, le pouvoir combattre avec tes potes et tout. J'aime beaucoup. En 8G, j'étais hyper déçu parce qu'ils ont mis une sorte de... Enfin, ce n'était pas vraiment un challenge. Et en 9G, c'est quasiment inexistant. Tu as une sorte de... C'est plus un re-challenge de la Ligue qu'un vrai challenge. Donc là, peut-être qu'il va y avoir un nouveau challenge. Et ça, pour le coup, j'avoue, j'ai hâte. Par contre, il y a un truc que je n'ai pas du tout aimé dans le trailer. C'est la deuxième moitié du trailer qui parle des légendaires qui reviennent. Et moi, je suis désolé. Vous connaissez mon opinion sur le sujet. Le fait de remettre des légendaires et des Pokémon qui n'étaient pas là avant et d'en faire une nouveauté. Mais je trouve ça vraiment ultra limite. Et du coup, tu as toute une partie du trailer qui est consacrée à ça. Oh là là, regardez. On remet des anciens Pokémon. Il y a des nouveaux trucs. Si vous regardez les actualités qui ont été mises, il y a quand même le... Wouah ! L'Eucario chromatique. Les nouveaux Pokémon qui n'étaient pas là avant qui apparaissent. Dialga et Palkia. Et du coup, des Pokémon légendaires. La moitié des news, c'est quand même des trucs d'anciens contenus qui vont revenir. Donc, je trouve ça un peu limité. Après, il y a un truc qui a l'air un peu cool. Alors, je ne vais pas passer longtemps sur le pouvoir de voler avec Coraydon et Miraydon. Ça, je trouve ça ridicule. Ils ont mis une sorte de jeu où tu dois voler dans des anneaux. Bon, c'est Superman 64. Ce n'est quand même pas incroyable. Surtout que ça n'a pas l'air extrêmement dynamique, comme vous pouvez le voir. Bon, on a l'air de se traîner un peu la bite, quoi. Ce n'est pas World of Warcraft Dragonflight, clairement. Donc, bon, ça, j'ai trouvé ça un peu ridicule. Par contre, un truc qui est quand même cool, c'est... Voilà, donc on a ce fameux Gauntlet qui est montré, qui en plus va être en duo. Donc, ça, c'est quelque chose que j'ai toujours milité pour que s'ils veulent faire du format duo, le format officiel, il faut que les formats post-game de combat soient en duo. Et ça a l'air de teaser qu'il va y avoir pas mal de trucs un peu stylés au niveau des combats et tout, ce qu'on n'avait pas du tout dans le DLC. Et du coup, ça, personnellement, je trouve ça cool. Le dernier truc qui a été teasé, c'est qu'il y a une nouvelle feature. Et ça, peut-être que ça va être le truc qui va permettre de vivre un peu le DLC 2. Et c'est quelque chose que j'ai hâte d'essayer. C'est-à-dire qu'il va y avoir ce qu'on appelle un peu des succès dans le DLC 2. Un truc qui n'avait jamais été mis dans Pokémon à part en cinquième génération avec les médailles. Et les médailles, vous vous rappelez, c'était quelque chose qui était assez populaire, qu'il y avait pas mal de gens qui avaient aimé faire. Eh bien, là, on a pareil. C'est-à-dire, on a, voilà, alors je ne sais pas si on voit très, très bien, si, attraper, voilà, le Pokémon correspondant. Surprenez un Pokémon en lui lançant une Pokéball par derrière, etc., etc. Donc, du coup, il y a un peu des missions, des succès à faire. Prenez en photo un Pokémon qui nage. En vrai, moi, je trouve ça cool. Ce n'est pas quelque chose qui me dérange. Ça permet de faire vivre un peu le jeu Pokémon. Ça hinte un peu le côté jeu service. Et personnellement, je ne vais clairement pas m'en plaindre. J'ai hâte de tester ça. Il y a aussi le fait de pouvoir jouer avec tes potes un truc qu'on ne pouvait pas trop faire jusqu'à présent. Ou si, mais c'était un peu vide, quoi, par rapport à la 8G. Notamment, faire une sorte de chasse au trésor pour trouver des métamorphes. Alors, ça a l'air un peu limité, je vous avoue. Je pense que globalement, la 9G a complètement raté la porte du jeu multi. Il n'y a aucun doute là-dessus, ce que la 8G avait très, très bien réussi. La 9G, elle a complètement échoué. Mais bon, ce n'est pas grave. On s'est habitué, on va dire. Enfin, voilà à peu près pour les news qu'ils ont annoncées. Moi, j'ai envie de dire, je ne m'attendais à rien et je suis quand même déçu. Mais de l'autre côté, le fait de puber au maximum les anciens Pokémon, les machins, les trucs. Bon, au moins, on n'en sait pas trop. On évite l'effet de la 7ème génération où on avait toutes les infos. Là, c'est vrai qu'on n'a rien. Et c'est très difficile de dire ce que va être le DLC 2. Je pense quand même qu'ils sont un peu tombés dans l'excès opposé à la 7ème génération. C'est-à-dire qu'on ne sait absolument rien sur ce DLC. Et du coup, là où la 7G, on était en mode, bon, ils nous ont tout dit. Là, on est un peu en mode, ils nous ont rien dit. Et du coup, je trouve ça un peu... Essayer de trouver un entre-deux quand même. Moi, j'aimais bien la 8ème génération parce qu'il y avait une communication qui était un peu équilibrée. Là, on n'a rien eu. Et ils mettent un trailer, du coup, une semaine avant la sortie. Et ben, on n'a pas grand-chose. Alors oui, d'accord, très bien, on n'a pas grand-chose. Il y a des gens qui vont dire que c'est très bien de ne pas avoir grand-chose. Mais de l'autre côté, si tu ne veux rien mettre, ne fais pas un trailer que tu vas teaser une semaine avant pour finalement ne rien mettre de nouveau. parce qu'il y avait des milliards de trucs dans ce... Enfin, la majorité des trucs du trailer, on les avait déjà vus. La zone, on l'avait déjà vu. Le scénario, on l'avait déjà vu. Parce que là, je suis en mode hype, zone 0 et tout. Mais en vrai, on l'avait déjà vu également. On savait que ça se passait dans la zone 0. Le Pokémon légendaire, on l'avait déjà vu. Le fait de pouvoir voler dans des anneaux, on l'avait déjà vu. Et finalement, la seule vraie nouveauté de ce trailer, c'est l'émission. Et c'est tout. Littéralement, c'est tout. C'est l'émission qu'on va avoir. Pourquoi pas ? Mais je trouve qu'il y a un peu une ambivalence dans la communication qu'ils font. On verra un peu ce que ça va donner. Mais j'espère que ça redonne un peu de hype. Pour moi, j'ai vraiment l'impression que c'est une sorte de rattrapage de com. En mode, oh là là, on n'a vraiment pas communiqué. Il y a la moitié des joueurs de la communauté qui ne savent même pas qu'on sort un DLC 2. On va peut-être faire une communication le 7 décembre pour qu'ils achètent notre jeu pour Noël. Donc voilà, je trouve ça un peu limite. Mais bon, dites-moi votre avis dans les commentaires. Et puis, on se retrouve très bientôt pour plus de contenu Pokémon. Tchou tchou ! Et la semaine prochaine, je serai en live, évidemment, pour la sortie du DLC. Ce sera jeudi prochain à 21h, évidemment. Tchou tchou !